Monsieur, bonjour, merci de suivre ce magazine Kiosk de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine. Bon début de week-end à vous tous qui nous trouvez et qui aimez ce magazine Kiosk. Alors à l'affiche ce matin, Joseph Kongolo et face à Christian Monika avec eux, nous allons aborder les sujets de l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo. D'abord, le moratoire sur la peine de mort qui a été levée, l'annonce a été faite par la ministre de la Justice, analyse des commentaires avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est la révisitation du contrat chinois. Le gouvernement a signé le contrat chinois révisé entre le gouvernement et les groupements des entreprises chinoises. Nous allons en parler avec nos invités. C'est passé de 3,2 milliards à 7 milliards de dollars américains. Analyse des commentaires, c'est avec nos invités. Nous parlerons également de la perquisition du siège de la Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila. Il y a également une invitation lancée à la jumelle du sénateur à vie, Joseph Kabila Janette Kabila, par le service de la DEMIAP. Nous allons parler avec nos invités du côté du FCC. J'ai suivi moi-même Ferdinand Kambiri qui parle d'un acharnement. Analyse des commentaires, c'est avec nos invités. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs aussi. Bonjour à Christian et bonjour à vous-même, madame. Voilà, Christian Moleta, bonjour à vous. Bonjour à vous également. Bonjour à monsieur Joseph Kongolo. Ça fait un petit temps que je n'étais pas sur votre plateau. Donc voilà, je suis de retour et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Ok. Je reste avec vous. Perquisition à la Fondation Musée. Hier, vraiment, ça fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Aussi l'invitation lancée à Janette Kabila. Comment vous avez perçu cette information hier ? Bon, ce que je trouvais déjà intéressant, c'est que ce n'était pas la police qui est allée, c'est les renseignements militaires. Lorsque les renseignements militaires se rendent sur un lieu, c'est supposer qu'il y a des liens avec les défenses-sécurité. Et donc on peut, sans vouloir spéculer trop, s'imaginer qu'il y a des liens probables avec ce qui se fait récemment, à savoir l'arrestation de Papi Pungu, le ralliement d'Adam Chaloué. Et donc depuis que l'AFC a été créé avec Ronay Nanga, on sent une intention soutenue des renseignements militaires dans la famille politique de l'ancien sénateur. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ce qui se passe avec l'AFC ? Est-ce que c'est une démarche politique, comme le père Delodi, une réalisation politique ? Ce sont des hypothèses sous lesquelles on ne s'est pas validées parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Ce que l'on peut constater, c'est que depuis la création de l'AFC et le ralliement notamment d'Adam Chaloué, il y a un regard très soutenu des renseignements dans la famille politique du président en cabinet. C'est justement parce que les raisons ne sont pas encore connues, mais c'est très pour avoir plus d'informations par rapport à... Est-ce que ça laisse penser qu'il y a une forme de filet invisible qui relierait toutes ces questions-là ? Ce sont les enquêtes qui le démontraient, qui vont le démontrer avec le temps. Est-ce que c'est une démarche de neutralisation politique ? Ça également, comme le père Delodi le décrit, on verra avec le temps si les faits vont basculer pour telle ou telle hypothèse. Alors quand je suis Ferdinand Campbell qui parle déjà d'acharnement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? En tant que politique, nous avons les éléments, je dirais, du politique. On n'a pas les éléments du sécuritaire. C'est vrai qu'il y a depuis 2021 et 2022 un clivage net politique entre le père des unions sacrées. Mais là, nous sommes dans les questions sécuritaires. Ce clivage sécuritaire sont-ils politiques ou les clivages sécuritaires sont-ils liés à des questions de défense sécurité ? Vous voyez, comment faire la passerelle entre les clivages politiques et les clivages sécuritaires ? Ça dépendra des éléments en disposition. Je n'en ai pas suffisamment pour aller sur ce terrain-là, mais je constate quand même qu'il y a à la fois un regard soutenu politiquement, je ne peux pas perdre, qui avait fait l'aller au scrutin et qui est resté, et un regard sécuritairement soutenu que l'on semble rapprocher sous des questions de l'AFC. Est-ce qu'il y a des passerelles politiques et sécuritaires ? Ça, on ne sait pas affirmer tant qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Ok. On parle même du véhicule qui a transporté le corps de Mosée, qui a été perquisitionné. Alors, Joseph Congolo, quel regard vous portez par rapport à cette information ? Bon, d'abord, nous sommes en temps de guerre. Ce qui fait qu'il y a une catégorie d'informations qu'il faudra vérifier à la source. N'est-ce pas ? Comme Christian l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans le domaine purement sécuritaire, où nous avons très peu d'informations. Mais toutefois, quand on est en temps de guerre, madame, il n'y a pas de paria. Il n'y a pas d'homme exceptionnel. Quand il y a un soupçon, n'est-ce pas, qui pèse sur quelqu'un, quelle que soit l'autorité, quel que soit le rang social que vous avez, je crois que les services peuvent venir perquisitionner pour se rendre compte si l'information, le renseignement reçu est correcte ou pas. C'est qu'il faut refuser. Ce sont des abus. Quand il y a perquisition, ce sont des perquisitions qui sont, je crois, codifiées, je pense bien. Donc on ne peut pas commettre des abus non plus. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on est la sœur jumelle de Kabila, s'il y a une information malencontreuse qui touche à la sécurité de l'État, je crois que c'est tout à fait normal qu'on fasse une perquisition. Donc c'est normal, mais alors il faut éviter les abus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous savez que dans l'entendement populaire, on a toujours tenté d'associer un peu l'AM23 à tout ce qui est lié à l'AFDEL, voyez-vous ? AFDEL, RCD, CNDP, c'est comme si c'était une même chaîne. Ce sont les maillons d'une même chaîne. Alors très souvent, cette tendance-là, parfois, ça peut donner lieu à des fausses informations qui amènent les services de renseignement à faire des perquisitions, voyez-vous ? Bon, comme on l'a dit là, est-ce qu'il y a-t-il des liens précis entre l'AFC, entre l'AM23 et tous ceux qui subissent, n'est-ce pas, les perquisitions ? Nous ne savons pas. Je crois que c'est après. Après un temps, nous saurons peut-être une information précise. Mais la démiaphe, la même chose. La démiaphe n'est pas faite pour les non-politiques. C'est-à-dire que je sois politique ou pas, s'il y a des soupçons qui pèsent sur vous en rapport avec la sécurité de l'État, je crois qu'il n'y a pas de tabou, on vous entend. Et si vous te met dans le filet, on vous arrête. Si vous ne te met pas dans le filet, on vous libère. Donc je crois qu'on n'a pas vraiment de raison de grossir l'événement, n'est-ce pas ? Ce serait plutôt sage d'attendre et d'observer, voir ce qui va venir après. Sinon, il n'y a rien d'acharnement contre la famille Kaby. Bon, écoutez, comme Christian l'a dit, nous sommes en politique. Vous savez que quand on est allé dégager les voix du côté de GLM, on a dit qu'il y avait acharnement. Pourtant, c'était des voix qui existaient depuis très longtemps et qui empêchaient la bonne circulation des personnes et des biens. On a parlé d'acharnement. On a parlé d'intimidation. Voyez-vous ? Donc ça, c'est un discours purement politicien. Pour moi, c'est un discours politicien. Ça aurait été mieux d'observer. Jeannette est du même bord que Canberré. Donc c'est peut-être sur elle, après l'audience auprès du service de Déniap, on pourrait se faire une idée sur le contenu, n'est-ce pas, de l'accusation qui lui est portée. Donc je crois que c'est un peu trop tôt de parler d'acharnement. Attendons voir ce que ça va donner et peut-être on aura un peu une précision sur le contenu. Mais sur les réseaux sociaux, on s'interroge sur la réaction de Joseph Kabila. Non mais est-ce qu'on a touché à Joseph Kabila ? Est-ce qu'on a touché à Joseph Kabila ? Ah non, vous l'avez dit, quand on touche à Jeannette, on touche à Kabila, c'est ça ? La famille, c'est sa jumelle. Non, madame, écoutez, ce sont des responsables, ce sont des gens qui ont occupé des responsabilités dans ce pays. Ce sont deux personnes distinctes, n'est-ce pas ? Et puis, bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on le fait pour d'autres personnes, on ne voit pas une flamber sur la toile. Je crois que laissons faire les choses et peut-être par la suite on aura un contenu un peu plus précis qui pourra faire l'objet d'un débat. Voilà, puisqu'on parle sécurité, il y a le moratoire sur la peine de mort qui a été levée, il faut dire enfin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Christian Monika ? Je suis assez partagé sur cette décision-là. Elle est nécessaire dans les cadres de la guerre, parce que nous avons des cas assez avérés de trahison au niveau de l'armée. Et ce moratoire peut servir de l'élément dissuasif, parce que quand vous avez une sorte d'apatriotisme, d'affairisme et peut-être de diputité d'action sécuritaire, la menace de la mort, qui est une menace irréversible, peut dissuader certains et peut servir de garde-fou. Maintenant, dans le contexte de notre pays, ça peut être une porte totalement ouverte vers des abus. Parce que quand vous voyez le moratoire, on est passé de la sécurité à la lutte contre le phénomène Koulouna et le banditisme urbain. Ça veut dire qu'on va appliquer, non pas dans un contexte uniquement de guerre, mais également dans un contexte qui est un contexte urbain, à savoir lutte contre l'insécurité, banditisme urbain. Donc, si on ne clarifie pas l'usage de ce moratoire, on peut assister demain à des abus. Rappelez-vous, il y a quelques temps, tout le monde a décrié l'opération Likofi, qui avait également, avait pour finalité, de régler par la voie de feu le phénomène Koulouna. Le président de la République lui-même, lorsqu'il prend le pouvoir, il pense remplacer ce mode opératoire par des approches de socialisation, notamment à travers les services nationales. Faut-il conclure que l'approche initiale de socialisation des phénomènes Koulouna a été échouée ? Parce que quand on commence à prendre comme solution à la problématique Koulouna le retour de la peine des morts, moi, ça m'inquiète, parce que je pense qu'on peut très facilement tomber dans les abus pour cette question-là. Il y a besoin de fermeté, il y a besoin de présence accrue de l'État, pas uniquement au niveau d'en haut, mais au niveau le plus bas, l'État par le bas. Il y a besoin d'inclusion de ce jeune par l'emploi ou par le sport, et que la solution ultime de la peine des morts doit être la solution ultime, et pas la solution a priori pour régler le phénomène Koulouna. Ça, c'est particulièrement pour les questions. C'est particulièrement pour les questions. Mais avec le service national, vous venez de le dire, apparemment, ça n'a rien changé. C'est le phénomène Koulouna, plus encore de l'Empereur. Moi, je ne suis pas partisan de cette approche d'inclusion par le service national, qui est d'ailleurs pratiquement un service paramilitaire. Mais prenez un peu dans... Moi, je suis de Kymatshek, je suis de Tchang. Si vous allez à Tchang, vous avez une jeunesse très importante qui a le potentiel pour le sport. Le potentiel pour le sport. Et quand je parle du sport, je parle du sport du combat. Moi-même, j'ai grandi dans ce sport du combat-là. J'ai fait le judo tout jeune, je fais le djou, je fais le shotokan, dans mon quartier. Mais il n'y a pas d'avenir dans le sport. Tous ces jeunes qui font le sport n'ont pas de déversoirs. Ils vont aller où, ceux qui font le sport du combat ? Le ministère du sport, chez nous, c'est le ministère du football. Il n'y a pas de moyens de créer des modèles sociaux à partir du sport. Si vous regardez les pays que nous environs, la France par exemple, vous avez un tédirunard. Est-ce que vous imaginez comment un tédirunard de Kimbansheké peut servir de modèle pour d'autres jeunes ? Un simple jeune qui fait le judo, qui est un très bon judoka, qui est la République à récupérer, un peu comme Nancy Chabwa, notre modèle de karaté chez les dames, qui peut servir de modèle pour d'autres jeunes, qui peut servir d'élément d'insertion pour d'autres jeunes. Ça, il n'y a pas de solution. Nous sommes uniquement dans le répressif, et dans le répressif dur. J'ai parlé plus d'une fois ici sur la petite territoriale, en prenant les chefs des rues. Mais les coulounes habitent nos rues. L'État n'est pas présent dans les rues. Est-ce qu'en mettant la peine des morts, on sait comment chez nous parfois on fait les rasiats. La police descend, on ramasse tout ce qui présente un profil de l'ombrezeau criminel, à savoir locks, tatouages, jeans, etc. On arrête, on amène, et puis voilà. Après, il y a le tri. Après, on crie. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que, pour la problématique du coulou, notamment, moi, je suis assez dubitatif sur l'option de la peine des morts pour régler le problème. Il y a des moyens plus inclusifs à utiliser, et l'ultime solution peut être celle-là. Maintenant, sur les questions militaires, oui, je pense que pour les questions militaires, notamment, dans un contexte de guerre, il est nécessaire d'appliquer cette peine des morts après un procès, où la partie aura les moyens de défense de présenter ses moyens, et puis en épuiser tous les moyens de recours, de punir sévèrement pour que d'autres soient dissuadés et qu'on n'ait plus de cas de trahison au niveau de l'armée. Pour l'armée, je suis d'accord, encore faut-il qu'ils mettent des gardes fous au moyen d'un procès clair. Tout le monde parle d'une justice malade. Ce qui est une justice malade peut garantir un procès clair des droits de la défense et aboutir à l'application à terme de la peine des morts. Donc il y a des gardes fous à prendre, mais dans un contexte sécuritaire, ça se peut expliquer, mais lorsqu'on l'étend à d'autres sphères, moi je reste assez limitatif. Comme le Koundouna, les espions, les rebelles, ça c'est l'aspect militaire. Oui, parce que par exemple, on parle de ceux qui sont à l'intelligence avec l'agresseur, quand vous dites intelligence avec l'agresseur, nous sommes dans tout et dans rien. Il suffit simplement que moi, Christian Molléca, je fasse une intervention à la télé où mes points de vue sont mal jugés, on dira qu'il a l'intelligence avec l'ennemi. Là, on ouvre une porte, une brèche si difficilement gérable. L'intelligence avec l'agresseur, ça peut être tout et rien à la fois. Alors là, vous évoquez la question des qualifications. Oui, des qualifications. Et comment, quels sont les gardes-fous qu'on met pour que cette méture, qui est utile dans le contexte de la guerre, ne serve pas à construire les amus. Voilà. J'en ai, comme je veux revenir à vous, votre réaction également par rapport à la levée de ce moratoire. Madame, il n'y a pas une seule armée au monde où il n'y a pas eu une forte armée au monde sans la peine de mort. Parce que l'armée a une mission spéciale, c'est celle de protéger les frontières d'un État, l'ennemi à l'intérieur et à l'extérieur. Si parmi, n'est-ce pas, les membres de l'armée, les militaires et les autres, il y a des traîtres, c'est très grave. C'est très grave. En principe, une armée née avec la peine de mort. Donc ce moratoire qui a été mis sur l'armée, je crois que c'était aussi une erreur grave. C'était une erreur grave. On pouvait léver le moratoire. Enfin, on pouvait prendre un moratoire comme on l'avait fait, mais pas dans l'armée. Dans l'armée, ça doit arrêter. Parce que la discipline tient aussi de cette dissuasion-là. On ne pouvait pas. Donc aujourd'hui, on l'évasion... C'est dans le 2023 qu'on a placé ce moratoire. Non. C'était bien avant. Non, non, c'était bien avant. Bien avant, oui. Oui, oui, longtemps d'ailleurs. Moi, je crois que c'est une très bonne chose que dans l'armée, la peine de mort reste comme dissuasive, n'est-ce pas, pour, si vous voulez bien, renfronner la discipline de l'armée. Parce qu'il n'y a pas d'armée sans discipline. Et entre autres, la trahison, l'espionnage et tout ça, ce sont des fautes graves. Ce sont des fautes graves, au-delà même de la discipline. Voyez-vous ? Donc, je pense que dans l'armée, ils ont fait une très bonne chose. Mais là, il faudra alors préciser, je crois qu'il faut y avoir une loi qui doit mettre des limites, n'est-ce pas, dans l'application de cette loi. Je crois qu'il y a eu une mesure d'encarcomment ou quelque chose comme ça. Et là, je suis totalement d'accord. Mais je suis en train de comprendre une chose à travers cette loi, c'est que quand vous voyez les matières sur lesquelles, n'est-ce pas, s'est réappliquée la peine de mort, vous comprenez que c'est une levée de moratoire juste pour la dissuasion. Justement pour la dissuasion. C'est ce que je crois comprendre. Parce qu'il y a des matières, n'est-ce pas, d'autres matières sur lesquelles cette loi est appliquée. On comprend très vite que c'est pour empêcher peut-être les coulouna, de faire le coulouna, ainsi de suite, et tout ça. Il y a d'autres matières. C'est assez nombreux, là. Je crois qu'à peu près 13 ou 14 matières. Donc, je suis en train de comprendre maintenant que la portée exacte de cette levée de moratoire, c'est juste pour dissuader. Dissuader les coulouna, dissuader les éventuels traîtres, les espions, ainsi de suite, etc. Faire peur aussi. Faire peur aux gens, justement. Faire peur aux gens et de ne pas retomber, n'est-ce pas, dans cet art ancien qu'on a décrié. Je ne pense pas vraiment que c'est quelque chose qui sera d'application en dehors de l'armée. Avant ? En dehors de l'armée. Je ne suis pas très sûr. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas des mesures d'encadrement, c'est-à-dire une loi d'application, particulièrement pour les civils, il va être très difficile d'appliquer ça parce que ça doit passer par la justice. Ça va être beaucoup plus difficile d'appliquer ça parce que ça doit passer par la justice. Mais plutôt, pour l'armée, les textes qui fondent l'armée, dans les textes qui fondent l'armée, il y a déjà la peine de mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été suffisamment codifié dans la loi sur l'armée, quelque chose comme ça. C'est suffisamment codifié là-bas. Mais par contre, ailleurs, je crains fort que les matières qui ont été citées normalement sur le communiqué, je crois que c'est beaucoup plus pour la dissuasion et ça ne sera pas appliqué. Ça va être très difficile pour être appliqué. On souhaite. On peut engager le procès et au niveau du procès, on casse juste pour dissuader les gens. Alors, est-ce que la levée de ce moratoire va aussi concerner les traîtres, pour les personnes qualifées des traîtres qui sont en plein procès, notamment les mangachouchouches, aussi, il faut les citer ? Bon, évidemment, c'est lié à la guerre. C'est lié à la guerre, l'ennemi. Ça dépendra de la manière qu'ils vont argumenter pour nous prouver que ça les concerne ou pas. Voyez-vous ? Donc, c'est quelque chose qui est lié à la guerre et le moratoire lui-même a été élevé dans un contexte de guerre. Donc, c'est à eux de nous prouver que le cas, par exemple, angachouchou concerne directement la guerre qui peut être traitée... Ça n'a pas été précisé, hein ? Non, 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 je ne pense pas que ça n'a pas été précisé. Mais de toute façon, il y a l'espionnage. Il y a l'espionnage. Il y a l'espionnage. Il y a toutes ces matières qui ont été... Parce que lui aussi, il semble que parmi les griefs, il y avait aussi l'espionnage. Donc, c'est à eux, n'est-ce pas, de nous donner, de nous prouver que ça concerne aussi l'armée ou c'est quelque chose qui est lié à la guerre ou nous ne savons pas. C'est à eux de nous prouver parce que nous ne sommes pas... Moi, je ne suis pas personnellement spécialiste dans cette matière-là. Mais au moins, ils doivent nous prouver que ce cas est concerné par la lévée, n'est-ce pas, de la peine de mort. C'est à eux qu'il faut nous prouver. Mais tout à l'heure, vous parliez des Koulounas. Moi, je crois que même la réinsertion sociale par le service national, je crois que ça, c'est guérir les effets. On guérit les effets, ou en tant que guérir les effets, mais la cause, la cause est restée intacte. Qu'est-ce qu'on a fait en amont pour empêcher les Koulounas, les jeunes de faire ce qui sont en train de faire le banditisme urbain ? Qu'est-ce qu'on a fait en amont ? Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Et pourtant, nous avons un ministère qui a cherché la citoyenneté, de la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que cette citoyenneté, qu'est-ce que c'est ? Ce ministère, il y a encore à la jeunesse. Donc, en amont, il n'y a rien pour empêcher que les jeunes dévergondent ou encore qu'ils s'en prennent contre la société. Voyez-vous ? Je crois qu'en amont, il faut quelque chose, comme il a dit, il ne faut reclasser pas le sport ou je ne sais pas. Mais encore, il faudra créer de l'emploi. Vous avez l'assainissement de la ville, par exemple. L'assainissement de la ville, c'est seulement sur les grands artères. Or, si on doit faire un service, moi, j'ai toujours plaidé pour la création d'une entreprise d'assainissement, un établissement public plutôt que lié au gouverneurage que ça n'a jamais réussi. Alors, si on fait ça, je crois qu'on va résorber beaucoup de jeunes. On va résorber beaucoup de jeunes. On va les responsabiliser. Au-delà de l'assainissement, on peut aussi leur parler de la protection des biens, la protection des biens publics. Dans la protection des biens publics, c'est le contrôle, n'est-ce pas, des biens publics. qui, à ce moment-là, vous pouvez réclasser les gens. Donc, il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi, effectivement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait en amont. Donc, le coulouna, tant qu'on guérit les effets, qu'on ne fait rien pour arrêter, pour combattre la cause, eh bien, écoutez, on en aura, on va enregistrer les coulounais chaque jour. Surtout que la vie devient de plus en plus chère. Et sociale aussi, de parents, oui. Le social devient de plus en plus difficile. Donc, avec ça, on ne peut pas arrêter l'hémorragie au niveau des coulounais. Je crois qu'il faut des mesures en amont pour pouvoir reclasser ces gens socialement par l'emploi. La Seine-et-France de la ville, c'est déjà un grand établissement qui peut résorber pratiquement pas moins de 5, 7, 10 000 jeunes. Voyez-vous ? On peut soumettre à la formation, comme on l'a fait avec les gens au service national. On les forme et puis on les lance sur le terrain et on leur donne de temps en temps certaines responsabilités au niveau du quartier, de la cité, ainsi de suite, petit à petit. Je voudrais terminer par ceci, madame. J'avais proposé sur le ministère de la jeunesse la création d'un corps des jeunes volontaires. Heureusement que j'ai suivi dernièrement au niveau du conseil de ministre, ça a été adopté. Dans ce corps des jeunes volontaires, il y a encore moyen de résorber le phénomène couloureux. Parce que les jeunes, les jeunes-là, c'est question de les former, n'est-ce pas ? De les former et de le mettre au travail et de le mettre au travail et de temps en temps penser à leurs besoins, penser à leurs besoins. Voyez-vous ? Il y a moyen de résorber le phénomène couloureux. Donc, si alors on produit des textes, on produit des initiatives et qu'on ne sait pas les appliquer, ça devient beaucoup plus compliqué. Je crois qu'il y a moyen toujours de résorber ce phénomène que de passer par la peine de mort. L'application des lois, il vient de l'évoquer, il y a des lois qui ont des décisions prises par les autorités mais qui souffrent d'application. Est-ce que cette fois-ci, elle sera appliquée ? Mais le problème de nos lois, c'est que parfois, on vote des lois qui ne touchent pas fondamentalement aux vraies causes du problème. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient désuète. J'abonde dans ce que dit M. Jeff Kongolo. Notre vrai problème pour les Koulouna, c'est les politiques publiques. C'est les politiques publiques. Nous n'avons pas des politiques publiques d'insertion de la jeunesse. En tout cas, très peu de politiques publiques d'insertion. J'ai parlé du sport, on peut en parler des métiers. Kinshasa est connu comme la ville créative. Et les jeunes sont énormément créatifs. Mais comment on encadre les métiers ? Nous avons un ministère de la formation professionnelle et des métiers. Comment on encadre le métier à Kinshasa ? Il y a énormément de métiers que les jeunes font. mais qui ne trouvent pas d'encadrement public. On peut commencer par le métier le plus simple. Vous allez dans nos cités et vous trouvez des jeunes qui fabriquent des marmites. Vous allez trouver des jeunes qui font la menuiserie. Vous trouvez des jeunes qui sont dans... ou qui conduisent des motos. Mais voyez comment nous-mêmes nous créons d'autres Koulouna quand un petit prend sa moto et qu'il se met à sortir puis demain on l'arrête on confise la moto qui disparaît et il redevient chômeur. Mais ce petit qui est redevient chômeur vous voulez qu'il fasse quoi ? Comment on a fait pour ce qui est informel la conduite des motos qu'on formalise et qu'on encadre pour maintenir de l'emploi des jeunes parce qu'ils conduisent des motos qui sont des jeunes. Au même moment nous voulons lutter contre le Koulouna au même moment nous tuons les emplois des jeunes. Vous voyez que c'est contradictoire. C'est contradictoire qu'on mesure. On encadre pas on tue on détruit on interdit. Nous nous sommes davantage dans les politiques répétitives. Interdiction fermeture ça c'est nous. Pas de politique excitative encadrement régulation poussée. Il faut qu'on sorte de cette façon de faire de la politique à savoir interdire empêcher arrêter pour aller vers des politiques inciter encourager pousser c'est ça aussi la plus grosse de l'état. Et malheureusement les mesures qu'on prend c'est toujours la même logique interdire empêcher arrêter et pas inciter encourager accompagner. Et donc si on est dans cette approche là on ne règle pas le problème. Parce que le problème il est plus profond. Prenez par exemple ce qu'on appelle la cartographie des Koulouna les communes dites réservoirs des Koulouna si vous regardez ces communes là c'est les communes où il y a moins d'équipements en termes d'infrastructures moins d'énergie électrique enclavement et jeunesse abondante. Vous prenez Kysenso tout le monde sait que c'est dans les érosions qui a l'insécurité. des Kitambo alors. Oui mais si vous prenez Kitambo vous allez prendre quelle partie des Kitambo ? Vous allez prendre Camp Mobile les camps militaires vous allez prendre Camp Luca c'est ça que vous allez prendre vous n'allez pas prendre Jamaïque en tout cas Jamaïque c'est parce que c'est en contact avec Camp Luca et les différents camps militaires vous n'allez pas prendre la partie vous prenez le terrain un vélodrome tous les quartiers là-bas Loadis et tout le reste vous verrez ce sont des jeunes qui viennent de Loire qui viennent de Maquillélé et qui montent mais c'est connu non ? Si vous n'équipez pas ces communes là en électricité par l'électricité créer de l'emploi parce qu'il y a du courant on peut créer on peut mettre son petit jeu vidéo on peut même charger le téléphone on peut mettre un petit moulin ça ne crée pas l'emploi Kimban sait qu'il n'y a pas de courant en tout cas à part ceux qui sont dans les boulevards quand vous entrez en profondeur vous avez des quartiers énormes où il n'y a pas de courant moi je suis allé récemment j'ai fait une vidéo où j'ai décrié la sécurité dans les quartiers Mayengélé mais parmi les demandes des gens des Mayengélé c'est une cabine électrique le courant parce que l'obscurité favorise également l'insécurité mais regardez quand nous construisons nos routes nous construisons les routes où ? nous faisons-nous les routes à Gombe quand on doit faire les routes on fait les routes à Gombe le gouverneur Gentilin Mbobila fait des routes il centralise à FUNA parce qu'il y a candidat FUNA il ne priorise même pas si ces routes là servent également à désenclaver à créer des routes parallèles à régler l'équilibre entre les zones moins équipées et les zones plus équipées on continue à construire là où c'est plus équipé les communes les moins équipées Kisensou Kimbatséke Massina Ngaba Makala Selembaou Bumbu on en fait moins les communes les plus équipées Gombe Limété Ngaliema c'est là où on fait toujours les travaux comment pensez-vous créer l'équilibre quand l'investissement public qui doit également servir dans un plan général à régler ces problèmes là on n'y va pas nous pensons qu'on règle uniquement le Koulouna par le sécuritaire non on le règle par une politique plus globalisante qui intègre toutes les dimensions que j'évoque et malheureusement sur ce point là on ne travaille pas assez donc il faut quitter le tout sécuritaire et aller vers des politiques globales qui intègrent développement et qui intègrent la diversité de la réponse par le sécuritaire par l'économique par le sport par l'emploi et ainsi de suite si on ne va pas dans cette dynamique là transversale on ne réglera pas le problème on va tuer autant de jeunes qu'on voudra on ne réglera pas les problèmes je rappelle que dans ces pays à l'époque de Mauritian Mobutu à un moment donné on a tiré sous les Django et tout le reste les vieux connaissent à l'époque des Balado à l'époque des Django des Bamolona on a exécuté des gens ça avait dissuadé à cette époque là c'était une logique répressive mais qui ne règle pas les problèmes de fond ça ne règle pas les problèmes de fond et les problèmes vont demeurer et peut-être finir sur la question de la peine des morts nous avons commencé par un premier sujet à savoir le PPRD qui se plaint de l'acharnement sur sa famille politique mais aujourd'hui il y a plus d'intrication des collisions entre les politiques et les sécuritaires si vous regardez comment nous sommes en train d'évoluer il y a beaucoup plus d'intrication entre le champ du politique et le sécuritaire alors que le champ du politique est censé être en dehors du champ sécuritaire cette intrication là c'est ça ou là où il y a également des risques que cette application des peines des morts change de sens et qu'il ne se limite pas au champ sécuritaire et qu'il s'ouvre dans les champs politiques parce que quand vous regardez les dernières arrestations des politiques c'est lié au sécuritaire donc si on ne met pas des garde-fous cette volonté de faire peur va passer les médias aux champs sécuritaires ça peut s'étendre également au champ du politique voilà c'est ça que je suis même la réaction d'Hervé Diaké c'est l'ensemble que j'ai suivi ce matin ça fait peur à l'opposition cette peine Hervé Diaké il parle d'une justice impartiale il évoque des erreurs judiciaires il dit que les faits de s'opposer au régime risquerait de pousser à les traiter des traîtres si je peux dire ça non madame je crois que c'est une déclaration pour moi politicienne vous savez que dans l'entendement populaire on a associé Moïse Katoumbi au N23 c'est pas moi qui le dit n'est-ce pas entendement populaire oui justement dans la rue c'est ça donc je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter quand on se reproche de rien pourquoi moi je ne m'inquiète pas non mais ce qu'il dit c'est aussi fondé quand on parle d'une justice malade avec les élections on parle des erreurs des erreurs judiciaires il y a ceci la justice est malade c'est le sommet qui l'a dit lui qui a plus d'informations que nous nous le constatons nous le vivons chaque jour ça nous le savons et puis la maladie c'est pas une maladie d'aujourd'hui d'accord c'est une maladie qui a duré qui a duré qui a duré longtemps qui s'est inquistée aujourd'hui il faut il faut une dose il faut une dose très forte pour pouvoir arrêter cette émoralité ça je le sais ça je le sais mais le problème c'est que pourquoi ils doivent revoir parce qu'il y a une opposition ils doivent avoir plus peur d'être associés à l'ennemi pourquoi ? ceux qui s'opposent au régime ah non madame ils ont peur non madame s'il vous plaît s'il vous plaît s'opposer au régime ne veut pas dire qu'on est des vieux ennemis nous sommes dans un régime démocratique ça veut dire on fait on fait son opposition républicaine si on ne veut pas on fait comment on a dit comment il y a un terme là il fallait un certain moment c'est la résistance ah la résistance mais c'est une résistance pacifique ça c'est normal ça c'est la cuisine interne c'est pas normal on ne peut pas avoir peur d'être associé à l'ennemi car on n'a pas de lien avec l'ennemi non les erreurs juridiques nous les vivons chaque jour la maladie elle est certaine effectivement la justice est malade mais nous avons vécu avec cette maladie depuis très longtemps pourquoi on n'a pas eu peur d'être associé à l'ennemi non mais je crois que même le régime en place ne peut pas commettre cette erreur d'associer une opposition à l'ennemi on ne peut pas associer l'opposition à l'ennemi c'est une faute grave et là on tue la démocratie ça ne peut pas se faire c'est comme si en faisant cette déclaration c'est comme si ils donnent de la matière au pouvoir non mais ils savent comment ça se passe non madame il n'y a pas de raison avec cette maladie de la justice innocent attention là encore c'est une démocratie qui balbutie encore qui cherche une identité on ne peut pas associer l'opposition à l'ennemi c'est une erreur très grave ça veut dire qu'on a sapé les bases d'une démocratie et on fait une marche arrière on ne peut pas faire ça il ne faut pas faire cette amalgamme et ça ça ne peut pas se faire nous allons dénoncer jusqu'en dernier moi ce qui m'inquiète par contre ce qui m'inquiète c'est que puisque M. Joseph parle d'entendement et d'opinion moi j'entends de plus en plus de gens dire qu'il nous faut une dictature voilà j'entends des gens dans la rue commencer à dire il nous faut une dictature et ça c'est une menace réelle c'est une perception réelle il ne faut pas que nous créions des conditions nous-mêmes pour recréer une dictature par la fermeture d'espaces d'expression par une menace pesante comme une épée de Damoclès sur toutes les formes de contestation parce que nous amenons un cadre juridique qui va dissuader certains à s'exprimer de peur que dans leur expression ils soient mis en collision avec l'ennemi je crois qu'il faut prendre en considération cette inquiétude qui est légitime dans un contexte où personne ne croit à la justesse de la justice que ces inquiétudes servent que ce que là participe à réduire la place de l'opposition de la critique dans un système politique qui se fait ouvert je crois qu'il faut le prendre au sérieux ce que dit par exemple Hervé Zekessé parce que on connaît le zèle dans notre pays on peut supposer la bonne foi du président mais on connaît le zèle de ceux qui sont censés appliquer la loi chez nous on connaît le zèle nous sommes tous Congolais et donc il faut mettre des garde-fous moi je l'ai dit que le champ du politique c'est pas le champ du sécuritaire et qu'il faut éviter cette collision qui grandit de plus en plus entre champ politique et champ sécuritaire qui va participer à réduire l'espace politique et l'espace démocratique c'est souvent une minute ce que vous dites là donc le champ politique souvent en temps de guerre n'est-ce pas en temps de guerre généralement ça se confond il y a ce risque là je ne dis pas que ça s'est fait sciemment généralement personne n'a déclaré la guerre non attention oui mais là vous parlez de la déclaration sur le fait que nous sommes en guerre vous parlez de la déclaration mais là nous sommes en guerre alors très souvent pendant la guerre très souvent c'est comme cette situation de de cas d'état de siège généralement le politique et le sécuritaire tend à s'unifier tend pas officiellement mais généralement dans les actes et tout ça dans les faits très souvent le politique est en France a suffi effectivement mais le problème c'est que nous avons une société civile nous avons l'opposition les médias sont là nous devons tirer la soleil d'alarme de temps en temps pour que qu'on ne puisse pas déroger n'est-ce pas la règle ça c'est vrai mais très souvent les médias après il y aura un avertissement et une mise en garde du procureur non 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 c'est que nous faisons ici c'est ça le travail nous sommes en train de faire je dis par rapport à ce qui s'est passé avec la décision de l'affaire chez Ribé après il y a une mise en garde c'est qu'il commente nous avons dénoncé ça après après il n'y a pas eu de réaction non il n'y a pas eu de réaction c'est ça généralement pendant la guerre le sécuritaire et le politique tendent à signifier voyez-vous tendent à signifier mais là notre rôle parce que nous ne sommes plus dans les temps anciens notre rôle c'est de sonner l'alerte pour qu'il n'y ait pas d'ébordement et ça c'est vrai qu'il n'y ait pas d'ébordement parce qu'aujourd'hui qui décide de la guerre ce sont les politiques voyez-vous cette question que monsieur Joseph évoque qui est très très importante il faut qu'on le tienne c'est justement pour ça que la constitution a posé énormément de restrictions sur la déclaration de la guerre qui doit qui soit un processus énorme congrès consultation sur les mesures d'exception qui sont l'état de siège qui doivent être contrôlées validées dans un délai temporalité très limité et qui se fait dans des conditions très limitées et donc généraliser cette limitation et cette exception au contexte du moment c'est très dangereux le pays n'est pas encore en guerre parce que le commandant suprême n'a jamais déclaré l'état de guerre n'a jamais mis le pays en guerre nous sommes agressés c'est le mot que le président utilise il ne dit jamais que nous sommes en guerre il n'y a pas une mobilisation générale en termes de guerre donc il ne faut pas qu'on commence déjà petit à petit à nous mettre dans un contexte psychologique qui ne correspond pas à ce que nous sommes aujourd'hui le pays est agressé c'est le mot du président le pays est agressé nous répondons à une agression nous sommes pas en guerre nous sommes en guerre contre qui ? merci alors on parle de la rénégociation du contrat je veux bien je crois que Christian est un politique qui n'est pas juriste c'est les juristes très souvent c'est ça leur maladie c'est dû à la formation ils aiment toujours s'attacher derrière la loi alors que les faits précèdent la loi généralement donc sous le plan de fait nous sommes en guerre qui n'est pas le plan de fait j'ai dit bien sous le plan de fait Christian attend n'est-ce pas que le président suive le processus n'est-ce pas de déclaration de guerre alors que nous sommes déjà en guerre nous perdons des hommes des militaires nous perdons les civils tout ça c'est ça la guerre en réalité mais la sémantique la sémantique est importante madame tout le plan de fait n'est pas guerre on attend on attend la sémantique est importante nous sommes en conflit armé toute conflictualité n'est pas guerre sinon vous allez nous dire que à à à à à c'est une guerre non nous sommes en conflit armé il y a des conflits armés au main il y a des conflits armés à Boutin vous n'aurez jamais des conflits armés et ce n'est pas la guerre alors la la rénégociation du contrat chinois le chef d'état signé hier a présidé la cérémonie qu'est-ce que vous pensez de cela c'était qui devrait avoir la parole c'est une très bonne chose c'est une très très bonne chose que après le travail de l'IGEF il faut rappeler que c'est l'IGEF qui a fait un travail en amont d'évaluation du contrat et c'est ce travail de l'IGEF qui a ramené tout le débat et la nécessité de revoir le contrat les clauses c'est une très bonne chose j'ai suivi personnellement en ligne la signature hier j'apprécie notamment le fait que 7 milliards soient mis sur des projets routiers on parle de 600 km l'an déconnecté tout le pays mais également une révision de la répartition des fonctions au fond des six communes et également les parts de l'état et des six communes mais également les nombres d'années qui ont été révus c'est une très bonne chose parce que ça permet à la République de regagner en termes d'intérêt dans les négociations et je crois que il faut saluer cet effort là et peut-être si on doit se questionner ce ne sera pas sous le contrat qui de mon point de vue c'est une bonne chose c'est sur le volet infrastructure c'est la partie qui m'intéresse moi personnellement on a eu beaucoup de projets routiers depuis le début du mandat du président on peut commencer par le projet 100 jours où il y avait un volet routier le Tilez-Gelou où il y avait un volet routier le 145 territoire qui a un projet routier est-ce que tous ces projets vont se lier avec le prochain financement de 7,5 milliards s'ils ne vont pas se lier comment ce nouveau financement participe-t-il à intégrer un développement homogène parce que ces projets doivent en principe se construire de manière assez harmonieuse pour que le projet de développement rural que porte 145 territoires et de l'économie rurale qui se construit sur les routes soit conforté par ce que fera le projet de ces communes ou comment par exemple la connectivité des grandes villes participe à diversifier l'économie qui est un pôle important du PNSD que le président a inauguré à début de mandat mon problème c'est à ce niveau-là ça veut dire nous avons des très bonnes intentions mais en termes de planification de connexion et de suivi mis en oeuvre nous avons de sérieux problèmes si vous avez suivi la partie chinoise lorsqu'ils ont commencé à défendre le contrat chinois la problématique qui a été posée est celle des études des faisabilités le Congo est très faible en termes d'études des faisabilités donc on peut avoir le cash flow de 7 milliards s'il n'y a pas des études et bien on finance pas donc si nous ne réglons pas de notre côté la problématique des études des faisabilités la mise en oeuvre des projets la clarification de la location de dépenses pour qu'on n'aille pas comme dans tous les projets intérieurs des histoires et des tournements et bien ces 7 milliards ne serviront à rien à la fin parce que nous avons des défis énormes en termes d'études des faisabilités et ça c'est vraiment le défi que le gouvernement doit prendre au sérieux parce que le 600 km de route c'est bon s'il n'y a pas des études des faisabilités pour ces projets des routes ces 600 km de route vont rester dans les tiroirs Joseph Kongolo oui renégociation du contrat chinois on pense que cette fois-ci il y aura équilibre parce que par rapport aux erreurs de 2018 sous Kabine alors de cette signature de ce contrat non d'abord il faut déplorer que ce projet est vieux depuis 2008 que ce projet a été signé cet accord a été signé très malheureusement il n'a pas produit des effets ce qu'on fait donc sur les 3 milliards 2 on a eu que 822 millions de dollars dépensés dans l'infrastructure voyez-vous si vous prenez par exemple la route qui va du pompage jusqu'à Lupin la route que le président inaugurait légèrement avant les élections c'est une route qui a été prévue en 2008 c'est une route du projet du projet chinois qui n'a pas été réalisé si vous allez à Bouca vous allez trouver le stade à Gourmand vous allez trouver le stade vous allez à Calémy vous trouvez le stade toutes ces infrastructures n'ont pas n'ont pas été exécutées correctement c'est resté des chantiers aujourd'hui alors que comme Christian l'a dit nous n'avons pas nous n'avons pas développé cette capacité de suivi mais aussi de conception de projet c'est vraiment une maladie pour nous c'est vraiment une maladie pour nous parfois on peut bien concevoir le projet mais on ne sait pas l'exécuter correctement vous avez des chantiers partout des chantiers interminables interminables partout parce que nous avons mal planifié peut-être des mauvaises études des faisabilités la mauvaise gestion de ces projets donc nous avons des maladies pratiquement en termes de gouvernance en réalité en termes de gouvernance nous avons beaucoup de maladies donc je crois que le projet est bien arrivé le président bon le régime m'a bien fait de reviser ce contrat parce qu'il était complètement déséquilibré alors que dès le départ dans le texte dans les accords c'était minuit c'était 95 ans donc on se retrouvait à la Sycomine avec 32% d'action à lieu de place de 5 ans et puis on fait une démonstration des histoires et ainsi de suite vous trouvez des noms des individus parmi les actionnaires donc c'était un peu une confusion je crois qu'en mettant de l'ordre ils ont fait une autre chose et il y a aussi le barrage le barrage qui était un bien des chinois alors que c'est lié totalement au contrat chinois le barrage de Boussanga oui le barrage de Boussanga aujourd'hui après ces négociations nous avons 40% et puis on a créé d'autres postes pour contrôler la gouvernance de toutes ces entreprises je crois qu'on a bien fait sur papier bien sûr ce que nous attendons c'est le résultat c'est le résultat est-ce qu'ils vont faire correctement leur travail est-ce que la RDC va se retrouver dans le barrage et dans 6 communes est-ce que tout cet argent qu'on a mobilisé pour des infrastructures bon c'est vrai que c'est un projet de 5 ans c'est pas un projet de 5 ans et nous avons 300 combien 325 millions de dollars l'an excepté cette année on aura 650 je crois 650 cette année et puis bon nous espérons bien qu'à la fin ou jamais faisant il faudra aussi que vous la presse vous puissiez nous donner des éléments d'application comme ça nous savons juger voir si ce qui a été signé a été suivi ou pas ce qui est vrai c'est que bon nous avons été contents de ce qui a été fait maintenant il faudra réviser encore d'autres contrats il n'y a pas que ce contrat là il y a le contrat de l'entreprise d'exploitation de diamants Ambojima qui a été signé aussi presque dans les mêmes conditions aujourd'hui on a bousculé tout simplement c'est-à-dire que le courant ils ont créé aussi un barrage mais ce barrage devait donner du courant à la vie ça n'avait jamais été fait voyez-vous donc aujourd'hui je vois quand même quelque chose qui a changé parce qu'on est en train de fournir la vie d'Ambojima en courant je crois qu'il y a aussi l'hôpital du cinquième qui bénéficie aussi d'un statut d'un accord très compliqué très 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 compliqué nous ne savons pas en principe il faut revisiter pas revoir il faut avoir revisiter parce que c'est un contrat très particulier on ne sait pas exactement à qui apparaît cet hôpital aujourd'hui renégocier bon d'abord revisiter et puis s'il y a des choses qui ne marchent pas il faut le faire dans ce contrat qu'on a critiqué qui a fait objet des enquêtes il y a des détournements est-ce que cette fois-ci on a mis deux gardes fous face à tous ces détournements bon j'espère que la justice fera son travail c'est vraiment un travail de la justice en amont en aval c'est ça pas en amont oui mais le problème c'est que vous savez notre vrai problème c'est chaque pouvoir qui vient amène des contrats on peut beau parler du contrat chinois qui est du régime précédent demain peut-être qu'on parlera du contrat avec les turcs après demain on parlera d'autre chose chaque régime amène des contrats derrière les contrats il y a des pas des portes et derrière les pas des portes il y a des rétrocommissions et malheureusement nous avons développé une culture où les acteurs politiques cherchent des intérêts personnels dans les positionnements des questions publiques et ça il faut fondamentalement le régler et si on ne le règle pas demain on aura peut-être dans les contrats turcs ou dans d'autres contrats de telles histoires qui vont revenir on parlera toujours de renégocier ce qui n'est pas non plus crédible pour un pays parce que quand on signe un accord on signe pour le faire appliquer et en termes d'image pour le pays c'est pas non plus une très bonne image d'un état qui signe et qui renégocie alors que les personnes qui ont signé engagent la république avec le statut donc c'est également l'image du pays qu'il faudra voir après la justice doit faire son travail d'aller jusqu'au bout moi je pense qu'il faut également jeter un oeil important sur la CGT qui est une partie très importante dans ce volet financier il faut ajouter un oeil important sur le FONER qui est un oeil très important dans ces dispositifs d'infrastructure si on ne travaille pas là-bas à mettre un leadership et un management qui accompagne les actions et bien on n'aura pas les résultats qu'il faut je suivais un commentaire quelqu'un qui a dit il faut que les manifestations financières les détourneurs il fallait qu'ils soient aussi dans la liste les gens qui sont exposés à la peine de mort là en tout cas on aura un sérieux problème parce qu'il y aura beaucoup 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 de morts il faut des signes franchement alors qu'est-ce qui est fini merci Joseph Congolo malheureusement il y a plus de temps d'accord c'est bon merci Christian Brondéca c'est moi qui voudrais merci pour l'invitation merci Ritie Tubilandou Moron Jambé Bruno Nzinga Alain Cabongo merci au coach Doudou Montiri merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine Kiosque bon début de week-end je vous retrouve lundi avec le même plaisir au revoir